L'heure des contes. Alors que les funérailles du prince Philippe se sont tenues ce samedi 17 avril, son héritage devrait prochainement être distribué. Plus fourmis que cigales, le duc d'Edimbourg a amassé une véritable fortune depuis son mariage avec Elisabeth II, en 1947. « Si la monarque devrait toucher une grande partie des biens de son défunt époux, Meghan Markle et Harry vont également toucher un joli pécule », révèle David McClure, auteur de l'ouvrage sur les finances de la reine, The Queen's True Wars. Ainsi, la fortune du prince Philippe, estimée à 11,5 millions d'euros, devrait être partagée entre Elisabeth II, bénéficiaire majoritaire, les quatre enfants du couple, Charles, Anne, Andrew et Edouard, mais également ses petits-enfants. Or, si Harry a renoncé à ses fonctions royales, il fait toujours partie du clan Windsor et devrait à ce titre recevoir une part de l'héritage de son grand-père. Des biens inestimables, si le duc d'Edimbourg avait pris sa retraite en 2017, il a continué d'être rémunéré jusqu'au jour de sa mort, le 9 avril dernier. Selon nos confrères du Figaro, ce dernier touchait 359 000 livres par an, soit 413 000 euros, grâce au Sovereign Grant ainsi qu'au népartie de la priviture, destinée aux dépenses personnelles du couple royal. Mais ce n'est pas tout. D'après David McClure, le prince Philippe possédait une vaste collection de peintures d'art aborigène et une collection importante de tableaux d'Edouard Sigaud, qui lui a appris à peindre. Il avait également une collection d'environ 3000 livres, notamment sur la nature. Des biens inestimables que ses héritiers vont désormais devoir se partager. structuraires pour enlever un gros fort. question a l'heure. C'est quelque chose de scèche car, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il t'a pas de la boule-brick d'art aborigène, avec ses h空 et ses hancées marchées. ... ... ... ... ... ... ...